Bonjour, je suis Victoria Lava, c'est ma super 7. Alors la meilleure passeuse, j'ai choisi Irina Kirilova, c'est une passeuse russe qui a joué jusqu'à l'âge de 47 ou 48 ans, enfin je l'ai admirée toute ma carrière, je pense qu'elle a fait des choses exceptionnelles, que personne d'autre a réussi à faire, c'est une super personne, une super passeuse, juste incroyable. La pointue opposite de la passeuse, j'ai choisi Tijana Bošković, c'est une joueuse qui joue en Serbie et actuelle championne du monde, une joueuse incroyable qui est capable de marquer jusqu'à 40, voire plus de points par match, c'est une joueuse qui a à peine 20 ans et ce qu'elle est en train de faire réaliser, c'est juste impressionnant. De poste 4, j'ai choisi Yevgenia Artamonava, une autre joueuse russe, c'est vrai qu'il y a pas mal de Russes dans mon équipe parce que peut-être c'était un petit peu la base de ma formation aussi quand j'étais jeune. Alors, Yevgenia Artamonava, elle a joué presque toute sa carrière à Ekaterinbourg avec le fameux entraîneur Karpol qui a joué en équipe nationale de URSS, de la Russie, ensuite, etc. Une poste 4 incroyable, la hauteur, le super bloc pour sa grande taille, c'est une joueuse qui avait une stabilité incroyable en réception et une vraie, vraie battante. Enfin, on avait le même âge et je l'admirais toute ma carrière. Opposée de Yevgenia, j'ai choisi Mireille Alois, alors qui ne peut pas dire qu'enfin cette fille avec sa petite taille à peine 1m, je pense qu'elle ne dépassait pas 1m70, mais qui a jumpé plus qu'1m, qui nous a fait rêver à toutes et à tous. C'est une joueuse très petite, mais très arien et une joueuse cubaine juste impressionnante. C'est vrai que cette fille-là, j'ai eu la chance de jouer contre elle vers la fin de sa carrière, une ou deux fois, et je pense que j'avais envie d'arrêter de jouer et de la regarder jouer. Elle était superbe et on n'en parle même pas de technique, de qualité technique qu'elle avait, mais aussi un caractère, un mental de fou et pour moi, c'est vraiment une des plus grandes stars de volley mondial de toute l'époque. Il reste deux centrales. Je choisis Milena Razic, une centrale serbe, pareil actuelle championne du monde, j'ai eu la chance de jouer avec elle au Racing Club de Cannes. C'est ma copine, c'est une fille extraordinaire, une centrale avec beaucoup de hauteur, avec un jeu très particulier, un bon bloc et pour son jeune âge encore, parce qu'il n'est pas si vieille, une expérience incroyable. Et je pense qu'elle mérite, et la preuve, elle gagne souvent des titres de meilleure centrale du monde, etc. Et je pense que c'est complètement mérité. Et j'ai choisi une autre Russe, une centrale de mon époque plutôt, Lisa Tyshenko, qui a arrêté sa carrière un petit peu trop jeune à Mégou et qui travaille maintenant à CEB. Et pour moi, enfin, ça reste une centrale incroyable, qui a eu une carrière un peu trop courte, comme je dis tout à l'heure à Mégou, mais qui a marqué l'histoire du volet russe, du volet international et qui a aussi quand même plusieurs médailles aux Jeux Olympiques, au championnat du monde. Et pour moi, son jeu, il était juste parfait. Elle commençait, parmi les premières, elle commençait à faire la basket. La fameuse basket à tel un seul pied. Et c'est une fille qui était grande, mais efficace, très à l'aise dans son corps et enfin très variée dans son jeu. Et le dernier poste, c'est le libéraux. J'ai choisi Paola Cardullo, une libéraux italienne qui a fait partie de grandes équipes d'Italie de l'époque et enfin qui a traversé, on va dire, des années et des années, qui joue encore, je crois, même s'il n'est plus trop jeune. Une libéraux impressionnante, très forte techniquement, mais très stable aussi psychologiquement, qui peut assumer enfin son rôle et qui l'assume toujours. Et j'ai eu la chance aussi également de jouer avec elle au Racing Club de Cannes. Et c'est vrai qu'elle m'impressionnait avec ses défenses toujours, d'être bien placée, très spectaculaire, mais à la fois très froide dans sa manière d'être. Oui, si je voulais être coach de cette équipe, je pense que c'est une équipe de rêve. Ça serait avec grand plaisir que je pourrais être coach de cette équipe. Maintenant, aujourd'hui, je n'ai pas choisi le métier d'entraîneur. Et voilà, mon meilleur 6 et 7, on va dire, 7 meilleures jouesses que j'ai choisi aujourd'hui.